La gratitude, c'est de la reconnaissance qu'on exprime pour un bienfait reçu. On parle de gratitude, un, quand on a déjà admis que ce qui nous est arrivé est quelque chose de bien, on le qualifie de bienfait et quand on a de la reconnaissance qu'on manifeste par rapport à ce bienfait qu'on a reçu. Et aussi, le Larousse définit la gratitude comme un sentiment affectueux qu'on a vis-à-vis d'un bienfaiteur. Ça veut dire quoi ? C'est le sentiment que je développe parce que je reconnais en quelqu'un une personne qui me veut du bien et qui me fait du bien. Je développe une relation affective, une relation particulière parce que cette personne-là représente quelque chose d'assez particulier dans ma vie et je ne peux plus la traiter comme j'aurais traité n'importe qui. Donc, c'est ça la gratitude. Sachez valoriser ce qui est valeureux. Amen. Et c'est juste après cela, vous verrez justement dans les deux autres récits, parce que la même histoire a été rapportée dans Matthieu 26 et dans Marc 14. Vous verrez que juste après, c'est là qu'on dit que Satan entra en Judas. Quelqu'un qui n'exprime pas sa gratitude, quelqu'un qui n'a pas un cœur gracieux, ça peut être un indicateur de sa déloyauté, de son manque d'engagement de cœur. En d'autres termes, si nous aimons, si nous aimons véritablement, on doit exercer de la gratitude, qui est de la reconnaissance de ce que Dieu accomplit dans nos vies. Ça, c'est extraordinaire. Mais alors, si nous parlons de la gratitude dans cette dimension, il est important donc de comprendre et de saisir ce que c'est que la gratitude en termes de bienfait. Qu'est-ce que la gratitude apporte dans la vie du croyant ? C'est qu'elle apporte dans sa vie. Alors, j'ai remarqué que la gratitude nous préserve la corruption, de la tentation et de la séduction. C'est vrai. Alors, Judas n'avait pas un cœur reconnaissant. Il était avec Jésus tous les jours. Il avait un cœur faux. Il avait un cœur faux. Il avait un cœur fou. Et donc, son interprétation à l'égard de la gratitude était l'indicateur de son cœur. Tout à fait. C'est pourquoi, juste après ce fait, la Bible dit, Satan entra en Judas. En d'autres termes, s'il avait été reconnaissant, de qui était le Seigneur, sans être familier de la grâce, de Dieu qui coulait de la vie du Seigneur vers sa vie, il aurait été protégé des événements qui lui sont arrivés. Et j'ai observé aussi que la gratitude augmentera la faveur de Dieu sur ta vie. Absolument. Donc, toutefois qu'on a la gratitude, on a la faveur. Et ensuite, la gratitude est une sémence pour la multiplication des bienfaits de Dieu dans notre vie. Oui. La multiplication des bienfaits. Marie ne s'est pas arrêtée au simple fait que l'asat a été ressuscité. Elle a manifesté la gratitude. Et Jésus dira plutôt, dans un de ses textes, il dira clairement, partout où la bonne nouvelle sera annoncée, on parle à elle. C'est incroyable. À cause de son acte. La gratitude, aussi, va bonifier ta vie. Elle va te donner de l'énergie pour pouvoir surmonter même les occasions les plus défavorables. Car elle va activer en ta faveur la puissance de Dieu. Amen. Regardez par exemple ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé face à Lazare qui était mort dans Jean 11, verset 41. La première réaction de Jésus, et souvent on ne prend pas trop attention, il est rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et tout de suite après, il a dit, Lazare sort. C'est-à-dire, en rendant grâce, il a activé la puissance de Dieu. Et donc, quand il a parlé, ses paroles étaient chargées de force. Et Lazare est sorti. Mais la puissance venait d'où ? De l'action de grâce. Amen. Donc, la gratitude est aussi la preuve de notre foi. Tout à fait. Moi, je voudrais savoir, comment donc on manifeste sa gratitude ? On la manifeste de deux sortes. La reconnaissance ne se limite pas juste à dire merci. Beaucoup d'entre nous se limitent juste à dire merci. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici, dans ce contexte, c'est sûr que quand Jésus a ressuscité Lazare, Marie a dû dire merci. Marthe et tout, même Lazare lui-même, merci Seigneur. Mais elle ne s'est pas arrêtée à ça. Ça ne se limite pas à dire merci. Ça ne se limite pas seulement à des paroles. À un moment donné, il va falloir que des actions concrètes soient posées. Et c'est ce qu'elle a fait. Marie, j'imagine bien que pour qu'elle se retrouve à apporter justement ce parfum de grand prix, ça veut dire qu'elle était déjà en train de penser à la bonté de ce Seigneur. C'est quelque chose qui était constant dans ses pensées, au point où elle s'est posé la question de savoir comment est-ce que je peux lui manifester ma reconnaissance. Si bien que quand elle a appris qu'il était là-bas, elle s'est dit voici l'occasion. J'ai fini dans mes pensées en égrainant la fidélité et la bonté de Dieu. J'ai fini par trouver effectivement ce que je peux lui apporter pour lui manifester ma reconnaissance. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée avec ce parfum. Ce parfum qu'elle a donné, qu'elle a versé de grand prix. Donc on le manifeste aussi en posant des actions qui sont éloquentes, des actions particulières. Mais j'ai aussi vu que dans cette gratitude manifestée par toute la famille, on a Marthe qui est restée au service. Tout à fait. Elle n'avait peut-être pas un parfum d'un prix comme sa sorte. Voilà, ce n'est pas forcément l'argent, oui, ce n'est pas forcément du matériel qu'il faut apporter. Mais elle est venue avec son être s'engager au service en disant, en tel maître, car c'était mon frère. Tout à fait. Je ne peux pas ne pas le servir. Non, 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 si j'apprends qu'il est quelque part, je me dispose justement. Et lui-même était présente. Tout à fait. Extraordinaire. Et ce qu'il faut constater, c'est que la Bible dit, la Bible dit que les gens venaient épouvoir Jésus, épouvoir Lazare. Oui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait été ressuscité. En fonction de gratitude, on devient des témoins véritables. Tout à fait, des pôles d'attraction. Parce que la vie de Lazare a attiré les foules qui se déplaçaient pour voir. Or que cette année, que ta vie soit un pôle d'attraction. Amen. Que les gens se déplacent de leur maison. Pour voir ce que Dieu a fait au travers de toi. Qu'il en soit ainsi. Amen. La reconnaissance n'est pas temporaire et saisonnière. En d'autres termes, je peux me révoire un carnet qui consigne les bienfaits de Dieu. Tout à fait. Et je me souviens jour après jour de ce que tu as fait et raconté. Voici ce qu'il a fait pour moi. Voici ce qu'il a fait pour moi. Donc il y a toujours une raison pour rendre grâce. Il y a toujours une raison. C'est extraordinaire. Amen. Une raison pour rendre grâce. Quand peut-on rendre grâce à Dieu ? Premièrement, on rend grâce à Dieu parce qu'il nous aime. C'est ça. Son amour. Son amour. C'est fantastique. C'est fantastique. Son amour n'est pas simplement démontré par ses actions. Mais elle commence par la révélation de ce que nous avons dans nos cœurs. De qui il est. Oui. Et de ce qu'il a fait. Amen. Donc pour son amour, nous pouvons rendre grâce à Dieu. On peut aussi rendre grâce à Dieu pour... On peut rendre grâce à Dieu aussi pour Jésus, la source de la vie abandonne. Jean 10. C'est vrai que le voleur est venu. Il est venu dérober, gonger et détruire. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, nous avons Jésus qui est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Que nous soyons dans l'abondance. Donc la source de cette vie abondante, ce Jésus-là, pour cette raison-là, il n'y a aucune raison que nous puissions manquer. Ça veut dire que je peux me lever un matin et je l'ai mis vers le ciel et je l'ai dit, Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ton sang pour moi, ce sang qui parle le mieux de celui de la belle. Merci d'être venu m'apporter la vie abondante. C'est ça. Waouh. Et donc, si je n'ai pas l'abondance dans la vie, est-ce que cette phrase, je peux la dire à Dieu ? Je peux. Pourquoi ? Je peux la dire parce que ma foi me dit, m'emmène à croire que cette abondance sera manifeste, même si elle n'est pas encore visible, elle est déjà manifeste et elle finira par se faire voir. Amen. Donc la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Allez, Louia. Et on peut aussi rendre grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit en nous. La Bible dit que Dieu a fait de nous le Temple du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu a décidé d'avoir une habitation terrestre. C'est fort ça. Fort. Dieu a décidé d'avoir une habitation terrestre. Mais il dit qu'il n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Mais il a décidé d'habiter la maison qu'il a faite de ses propres mains. Cette maison-là. Parce que Dieu nous a formés de ses propres mains. Il n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes, mais il n'habite la maison qu'il a faite de lui-même. Et tu es la maison que Dieu a construite. C'est ça. Donc tu peux rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit dans ta vie. N'est-ce pas extraordinaire ? Alléluia. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour quoi ? Pour sa parole. Elle est vivante. Elle est puissante. Elle contient en elle tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à ce qu'elle manifeste le fait qu'elle soit vraie. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut rendre grâce. On peut rendre grâce pour un patron qui n'a pas été correct. On peut rendre grâce pour une voisine qu'on a conduite au Seigneur. On peut rendre grâce aux accidents face auxquels on a échappé. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut rendre grâce. Trément de raisons. La Bible nous conseille de rendre grâce à Dieu continuellement. C'est une preuve d'une confiance infaillible placée en nom de Dieu rédoutable. Qui tient ses promesses. Un Dieu qui veille sur nous et qui accomplit sa parole jalousement en notre cas. Jalusement. C'est glorieux. Moi je rends grâce à Dieu pour l'amitié de Dieu. Je m'ai accordé une plus grande amitié. Je suis vraiment béni. Je suis heureux pour ça. Rendre grâce à Dieu pour ça. Le fait qu'un Dieu si grand. Qui a conçu le monde. Qui tient le monde entre ses mains. Qui est capable de claquer du doigt comme ça et d'éradiquer la vie de tous les hommes. Il a décidé de faire de moi son ami. Il me confie ses secrets. Il me confie ses missions. Il couronne ma vie de sa protection. Il m'accorde de sa faveur. Il me parle. Il me répand. Il me dirige. Oh non c'est extraordinaire. Même les montagnes s'aplanissent devant lui. Les rivières. Garde le silence. Les vagues. Se taisent quand le grand roi apparaît. Les oiseaux du ciel chantent des cantiques en sa faveur. Ce roi a fait de moi. Ce Dieu son ami. Quel privilège. Quel privilège. Leaval Abre. Cheiu sur le으면서. Sous-titrage ST' 501